Et bien bonsoir Youtube, mesdames et messieurs, musclos et altérophiles, j'espère que vous êtes en pleine forme, je viens juste de faire mon ouverture de booster, il y a 10 petites minutes, 10-15 petites minutes, l'extension est sortie il y a une demi-heure, j'ai pas eu beaucoup de légendaires, enfin j'ai pas eu toutes les légendaires qui m'intéressaient, j'ai eu des légendaires qui m'intéressent, mais je vais pas tout vous spoiler, il y a une vidéo d'ouverture de booster pour ceux qui veulent la voir, mais je veux jouer en premier deck, je me suis engagé à jouer en premier deck un deck mystique. Je me suis rien spoilé sur la carte, je sais qu'il y en a qui savent déjà comment elle marche, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, moi je me suis rien spoilé, j'ai envie de la découvrir, je pense que cette carte là pourrait vraiment 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 m'amuser énormément, et on pourrait peut-être voir une vidéo top legend avec cette carte là, du coup on va la crafter parce que je ne l'ai pas eu dans les boosters, donc j'ai envie de commencer pour mon premier deck avec mystique fixe, et on va la crafter, on va même la crafter en doré, parce que je pense que si vous l'avez en doré, ça vous donne tout un deck en doré, donc mystique fixe c'est quand vous commencez la partie avec un des... Vous commencez la partie avec un des magnifiques decks de mystique fixe, voilà, donc à remplacer tout votre deck, et c'est extraordinaire, c'est trop marrant, donc on va la crafter en doré, mesdames et messieurs, ça va me coûter 3200, c'est le petit plaisir que je me fais, c'est le seul, je sais pas si je crafterais d'autres en doré, on verra, mais là c'est un petit peu cher quand même, j'ai encore crafté aucune carte, Ah là 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 là, j'ai encore crafté aucune carte, donc voilà, je me fais plaisir avec cette carte là, mais pour le reste je vais essayer de me débrouiller, mais voilà, j'ai été trop hypé pour la jouer, on l'a crafté, on l'a désormais, mystique fixe, le magnifique, en golden, et il est magnifique, il est bel et bien magnifique, Donc c'est parti mesdames et messieurs, on va créer un deck, on va supprimer, on va supprimer, qu'est-ce qu'on supprime, vas-y cube, on verra, de toute façon tous les decks je pense ils vont sauter, mais on va jouer druide, personnalisé, et si je mets mystifique fixe, j'ai plus besoin de mettre d'autres cartes, Oh c'est un skill non plus spécial, qu'est-ce qu'il se passe, que se passe-t-il, let's go, let's go, on va le jouer en légende, on va le jouer en légende, let's go, trop ouf, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, j'ai aucune idée, je connais pas ses pouvoirs, je connais pas ses machins, je ne sais pas du tout, j'ai vu l'annonce de la carte, j'ai tout arrêté, je me suis fait ok, j'ai pas envie d'avoir d'infos dessus, j'ai envie de découvrir, d'avoir le plaisir, de savoir comment elle fonctionne, je sais pas si, combien de decks il y a différents, je sais pas, combien de pouvoirs héroïques, comment ça fonctionne exactement, est-ce que les cartes sont aléatoires, comment elle se passe, et tout ça, je vais le découvrir là, avec vous les gars, et ça va être authentique, oh la la, je suis trop aimé par cette extension, mais cette carte là, je vais la jouer avant tout, parce qu'après il va y avoir plein de deck fun, mais ça c'est la carte que je voulais jouer en tout premier, pourquoi Jaina, j'ai pris druide, oh mon adversaire, il sait pas que je joue mystifique fixe, ok, ne peut attaquer que si vous avez lancé un sort pendant ce tour, ok, j'ai la pièce, Ah mais, ouais, mais du coup, il faut lancer un sort à tous les tours, dégâts des sortes plus 2, ça a pas l'air ouf, ah, moi je peux faire ça, pièce lui, into lui, Eh, c'est rigolo, attends, attends, on va faire comme ça, j'ai un petit 2, 2, 2, 4, je sais pas, en vrai, je la connais pas, mais elle a pas l'air très forte, ok, Aïe, 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 ok, on va faire ça, éventuellement au prochain tour je ferai que ça, je verrai, j'essaierai, mais je pense que je vais piécer peut-être en take chance, quoi, Ouais, c'est trop chiant, non, on va faire ça du coup, c'est meilleur, j'ai toujours envie de piécer lui, non, pas vraiment, Pas vraiment, mais après c'est souvent un noble sacrifice, mais je préfère juste tuer son truc tout de suite, parce que c'est un petit peu chiant quand même, comme carte, On est d'accord, je pense là-dessus, oh, le bataille, il a recréé de la main d'argent, putain, il a châté, du coup, il peut tuer lui, putain, c'est trop chiant, en vrai, Donc lui, il sait pas, c'est vrai, c'est par contre, c'est des gens un peu chiant, c'est pas grave, vous pouvez faire pareil, mais, oh, j'aurais dû jouer ça d'abord, putain, je raconte trop ma vie, Mais, ok, en début d'extension, on va jouer des decks tout à fait normaux, après, je sais pas si c'est tout à fait normal, en vrai, parce qu'il a l'air de jouer plus, Ça va d'être un agro paladin secret, mais je pense qu'il a pas beaucoup de nouvelles cartes dans son deck, on va voir, peut-être qu'il teste un truc aussi, Ah, j'aurais dû jouer ça d'abord, je suis vraiment con, après, j'ai pas de sort à jouer au prochain tour, ça sera ça, mais c'est dommage, je t'aurais préféré le garder à 4 HP, quand même, Oh, waouh, il pioche combien ? Il pioche 2 ? Bon, ça va, C'est qu'il doit avoir une main de merde, ça, si j'avais joué ça avant, ça changeait tout, Ok, je jouais ça, en fait, j'étais persuadé dans ma tête que c'était une, je jouais ça, Oh, s'il le gère pas, oh, je suis le roi du pétrole s'il le gère pas, allez, s'il le gère pas, putain, je suis tellement le roi du monde, Le gère pas, s'il te plaît, oh, Rale d'agonie invocant un Diablozor, ok, ça c'est nouveau, ça, mecha oeuf, ok, c'est cool, 05, ça va, C'est le noble sac, c'était le noble sac, mesdames et messieurs, mais là, j'ai 2 tours 4 pour 4, Oh, c'est bien ça, Ok, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, et au prochain temps, je peux jouer l'autre, donc du coup, je vais rien, j'aimerais bien que lui, il s'arrive, Oh, ouais, oh, c'est intelligent de ouf, Magnétisme, provocation, et du coup, il tourne ça, c'est pas mal ce qu'il joue, c'est pas mal, oh, c'est rigolo, J'ai été mauvaise langue, il jouait pas du tout un mauvais deck, mais non, 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 c'est un deck, Pas du tout, pas du tout, il fait quoi ça, déjà, il y a plus en mesure que je vais jouer un sort avec, ok, Ok, ça m'embête un petit peu, son truc, parce que j'ai peur que ce soit, que ce soit, bon, c'est pas les meilleurs, Tour 3, mais il y a quand même une 2-8, Tour 3, mais j'ai peur que ce soit, tu sais, qu'elle ressuscite à un HP, donc ça m'embête un peu, Et j'avais un polymorphe, là, je sais pas ce que j'ai dans mon deck, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans mon deck, Je n'ai aucune idée, les gars, c'est la surprise, mais c'est trop cool, en vrai, c'est trop cool, On découvre comme ça ensemble le truc, là, un peu en mode, c'est important, il n'a pas beaucoup de cartes, Mais il faut que je vide maintenant, au cas où il topdeck l'autre, machin, ok, je pense que je pioche, Ok, je fais juste ça et ça, J'ai peur qu'il y ait le secret qui, machin, n'enlève pas, juste le gelé, du coup, j'ai quand même 2 dégâts des sorts, c'est pas mal, C'est pas mal 2 dégâts des sorts, et ça vide un peu ma main par rapport à Faveur Divine numéro 2, donc ça c'est cool, Elle est trop morte, ok, donc j'ai des HP, ça change pas grand chose, ok, Si je ping lui, je pense que c'est pas mal de pinger lui d'abord, Ok, oups, je sais pas ce que c'est, ouais, voilà, donc là, par contre, il a été con, Euh, du coup, je fais ça, Je fais ça, Ensuite, je fais ça, Ça met quand même pas mal de dégâts, c'est cool, donc c'est pas un oeil pour oeil, Euh, ça, ça va jouer, je vais trade là, j'ai peur sur un noble sac, Si je trade 3, 4, 5, ouais, je peux trade comme ça, J'ai peur sur un noble sac, en fait, j'ai pas envie de me le prendre, Oh ! C'est le nouveau secret ! Ah, j'ai pas habitué encore à ça, Quand un de vos serviteurs est attaqué, lui qu'on fait un bouclier divin, Mince, j'ai pas pensé, j'ai pas pensé, vous voyez, tu vois, tout ça, c'est des trucs, Donc, cette erreur, elle n'arrivera plus jamais, Dans, bah, le prochain game, Mais tu tombes dedans une fois, Plus jamais, tu vois, aïe, 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 j'avais complètement zappé ce secret, Moi, je suis habitué à tous les autres secrets, Mais celui-là, oh ! Oh, solide ! J'avais un soda qui est marrant, Ah, un petit secret. Putain, t'es chiant. T'es chiant, bro. Ils ont tous les deux dégâts de sort, finalement, Donc, on peut se aff un peu. On va tuer lui, quand même, parce qu'il est vraiment, vachement dangereux. Et on va aller full face avec le reste. Ça, j'ai pas d'écho, donc, enfin, je connais pas mon deck, Mais, a priori, j'ai pas trop d'écho, donc, on verra. C'est pas très fort, ça. Je pense pas que le deck soit très fort, par contre, Gun come full jusqu'à votre prochain tour. Ah, mais c'est vrai qu'il a joué Keleset. C'est pour ça que ses cartes, elles sont aussi puissantes, là. Le Keleset, qui fait un peu la diff. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'aller face ? Mais j'ai peur que d'avoir juste aucun sort, en fait, de dégâts. Euh, ok. Ça, c'est une carte. Ça inflige. Ah, ça inflige que 1, du coup. Ok, il n'a plus de secret. Et je vais lui coller quelques dégâts face, quand même. Je sais pas ce que j'ai, mais, C'est un deck dégâts des sorts, Donc, j'imagine qu'il y a quand même des dégâts face, Quand même, à un endroit donné. Ça serait bien qu'il t'obdake, genre, Faveur Divine. C'est vraiment la carte qui lui servirait à rien. Donc, c'est quoi, ça ? Ok, donc, il bouffe l'autre truc que c'est. Oh ! Ok. Parce que j'ai peur de lui. Non, je vais voir ce que je t'obdake au prochain tour. J'ai pas peur, je suis à 30 encore. Au prochain tour, je pourrais aussi bien t'obdé un gros, Un gros sort ou quoi. Si c'était pure au blast, je vais regretter, évidemment. Oh, mais il peut pas taper, du coup, il a raté 7 dégâts, non ? Il aurait pu taper d'abord ? Ah si, il peut taper. Ok, intéressant. On va le faire. Pas là-dedans, pas là-dedans. Tout sauf là-dedans. Il me colle très à nouveau. Je vais faire ça, mais... A priori, j'ai perdu dans beaucoup de circonstances, quand même. Ok, il me faut l'autre boule de feu et j'ai gagné, en vrai. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'imagine que s'il y a une boule de feu, il y en a deux. Non, 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 pas un truc qui buff et qui fait 3 dégâts ? Ok, ça va. Je connais pas mon deck, c'est hyper stressant. Oh, imaginez, ça tape 3 face. Il y en a 5. C'est 25% à chaque fois. Let's go. Face, 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 face. Non, non, non. Face, encore, encore. Oh, non, c'est pas passé. Aïe, aïe, aïe. Dommage, dommage, dommage. Trop marrant, trop, trop marrant. Ok, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est le début de saison, tu vois, genre, on s'amuse un petit peu. Puis après, on remontera en top legend, c'est pas très grave. Il faut se faire plaisir, surtout là, comme ça. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, il est bizarre de mettre des cartes comme ça, c'est pour s'amuser. On refait une game, moi je m'en fous. On refait une game. Et on fait, je sais pas, on peut avoir d'autres classes, du coup, j'imagine. Parce que là, moi, j'avais pris, à la base, j'avais mis la carte en druide. Et ça a changé le héros, du coup, c'est plus druide. Du coup, tu peux avoir en tout. Allez, on va voir. Ok, on est contre druide. Moi, je suis Valira, ce coup, cette fois-ci. Aïe, 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 Valira, je pense que c'est le pire truc. Je pense, voleur, c'est le pire truc possible. Non ? Raldagonie déclenche le Raldagonie dans le serviteur aléatoire. Bah, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de Raldagonie dans le deck, du coup, pour avoir ça. En vrai, ça peut être pas mal, cette carte-là, dans le deck, s'il y a pas mal de Raldagonie qui sont bien agencés. Parce que, du coup, ça veut dire que tu vas... Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que tu vas... En fait, tu la gardes à un stack et tu joues en Raldagonie. Après, tu joues en Raldagonie et tu... Comment c'est-à-dire ? Et tu tapes pour le deuxième coup, tu vois. Ça peut être sympa, je veux dire. On ne sait pas, on va voir. Mais je ne sais pas comment on fait le deck. Encore une fois, c'est la surprise. Alors. Invoque un limon 1-1 avec toxicité et ruée. Ouais, alors, encore une fois... En fait, ce qui me dérange avec cette carte, c'est que... Ce qui me dérange avec cette carte, c'est que... C'est... C'est un Raldagonie, en fait. Après, tu me diras, avec la deck, tu vois, ça peut être sympa, mais... C'est quand même un Raldagonie, quoi, mine de rien. Voilà, ça change quand même tout, tu vois. Le fait que ce soit un Raldagonie, ça rend la carte moins forte, quoi. Ça, je trouve, hein. Je ne sais pas. Ça aurait été un cri de guerre, pourquoi pas. Mais un Raldagonie, s'il le tue lui-même... Alors, Raldagonie invoque un petit Kongou bot 1-1. Ok. Donc, voilà, ça, c'est logique. C'est un Kongourou, voilà, ça a du sens. Pourquoi pas. Bon, j'espère qu'il n'a pas d'anti-armes. Est-ce que je tape ? Non. De toute façon, là, 1-1, toxicité et ruée, ça va être fort plus tard. Là, au prochain tour, je dis qu'il est comme ça. Donc, je peux faire backstab mes Nestrel. On va voir, je ne sais pas du tout ce qu'il joue, par contre. Ça, vraiment, le début de saison comme ça. Enfin, le début de nouvelle extension. Moi, je trouve que c'est le meilleur truc du monde parce que... C'est... En fait, tes adversaires, ils ne savent pas ce que tu joues. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils jouent. Et du coup, en fait, c'est la surprise. Chacun joue juste... Chacun essaie juste de faire de son mieux. Et personne ne sait comment ça va se passer, tu vois. Personne ne sait ce que les autres jouent. Enfin, c'est assez rigolo, moi, je trouve. Ok, il a tapé live. Je vais te faire balayage, j'imagine. C'est chiant, mais c'est comme ça. Bon, je ferais ça et ça, du coup. Ça, ce n'est pas des gros Raldagonie intéressants. Mais Nestrel, ça va me faire plucher des trucs. Oh ! La nouvelle carte Projet de Biology. Ok, 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 ok. Par contre, il est chiant à jamais rien tuer, là. Tu ne veux pas tuer un truc ? Ok, il ne tue rien. Il a plaie envahissante dans la main. Du coup, je fais ça. Et ça. Et je vois ce que je pluche. Vilepine, flamme-teint. Ok. Je n'ai pas joué les flamme-teint. C'est chiant. De toute évidence, il a dans la main... Il a dans la main son putain de plaie envahissante. Donc, ça ne me paraît pas très intéressant. Je ne sais pas ce qu'il joue du tout. On n'a aucune idée pour l'instant. Il a joué Biologic Project et Nourrir, c'est tout. Il a joué deux cartes. Il n'a fait que des aéroports. Après, moi, tu me diras, je ne sais pas ce que je joue non plus. C'est trop bien, c'est trop trop bien. L'amusement est total. Oh, c'était sûr. Ça, ça s'anticipe juste avec la lecture de jeu. Mais c'est... Aïe, 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 aïe. Il a plaie envahissante. Ça se voyait qu'il prépare un sale tour, lui. Ça se voyait. Ça se voyait. Ça se voyait. Ça se voyait. Moi, je sais voir quelqu'un de malhonnête quand j'en vois. Non, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Oh, le bâtard. Il va aller chercher la toxie. Oh, terrible. Terrible, terrible. Je ne savais pas qu'il allait me donner de la malade. Sinon, j'aurais dû le faire en même temps. Oh, je l'ai. En prochain temps, je pourrais le faire. Lui, il fait quoi ? C'est juste de la merde. Plus un peu nul. Ok, je ne vais pas jouer ça tout de suite. Je pense que ça va plus faire plus tard. Je pense que c'est juste ça. Mais les strad là. Quand tu lui es. Quand tu le restes comme ça à la malade. Non, ça, on tape de daguerre. Mais ça, je pense que si on joue. Au moins un en tout cas. Et je garde l'autre. Peut-être pour y avoir un éventuel combo si j'ai besoin. Ça ne sert à rien. C'est pas non plus très très fort. Après, là, j'ai peur de ce que lui, il peut me jouer. Parce que là, juste la plaie envahissante, ça m'a beaucoup embêté. Vous imaginez s'il me jouait des gros trucs. Ça peut être encore plus embêtant. On va voir ça. Oh ! Direct comme ça. Alors, j'espère que j'ai du taunté d'huile dans mon deck. Alors, découvre un serviteur avec Raldagoni. Donc, toutes les cartes sont dorées. C'est très beau. Découvre un serviteur avec Raldagoni. Et gagne son Raldagoni. Ok. Et après, je pourrais le déclencher avec ça. C'est marrant, en vrai. En vrai, est-ce qu'on ne va pas faire des trades, d'abord ? Je ne connais pas les Raldagoni dans mon deck, mais ça a l'air sympa. Donc, Ktoon, si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, votre main et sur la chambre de bataille, détruit le roi adverse. Donc, ça, ça ne marchera pas parce que j'ai des cartes. Raldagoni, invoque une copie 1-1 d'un serviteur aléatoire de votre main. Ok. Et, invoque animons 1-1 avec Toxistère. Et bien, c'est ça, du coup. Oh, c'est ça. Et du coup, c'est commencé comme ça. Comme ça. Avec un Q. Je sais pas si j'ai envie de la remonter en vrai, je pense que oui. Genre, j'ai remonté mes Nestrade, du coup, aussi. Ce n'est pas très grave. Je sais pas si j'ai envie de jouer à lui. Je pourrais le jouer à tous les tours et juste le récupérer à chaque fois. Ça aurait été marrant avec ça aussi. Ok, donc là, je peux jouer à n'importe quelle carte, mais je suis à 12, quoi. Il m'a fait un X-3-1, le mec ! Il a fait un X-3-1, go ! Ok, ok. Il n'a toujours pas joué à sa pièce. En même temps, tu me diras l'accélération qu'il a fait ? Ah, il avait le deuxième. J'ai bien fait de ne pas jouer à ces conneries. Il va réussir à le gérer, là, quand même, à le gérer. C'est ce que je me pose, là. Ok, donc juste avec Moonfire. Donc, ok, donc, Moonlight, c'est ça. Éclair de lune. Moonlight ou Moonfire ? Éclair de lune. Éclat. Moonfire, je pense. Ok, ok. C'est dommage qu'elle l'ait géré. On va faire ça, là-dedans. Ça va, on a invoqué deux, déjà. Ça aurait été trop bien de comboter avec l'autre machin, là. Je joue ça. On va essayer de mettre un peu de pression, là. La quantité de toms, c'est en même temps. Il y en avait combien ? Il y en avait cinq. C'est quoi ? Ça fait 25 HP. 25 HP. Wow, ok. Désolé, j'ai... Putain, j'ai... Wow ! Face, donne-moi du heal, please. Donne-moi du heal. Je sais pas, il doit y avoir un DK ou un truc, là. Un DK. Un DK, c'est sympa, ça. Honnêtement. C'est quoi ça ? C'est toujours pas joué à la pièce. C'est peut-être la pièce. Ouais, c'est la pièce. Après, ça se trouve, il a énerve, donc, pour le plus que je connaisse son deck. Et ? Et, 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 qu'est-ce que c'est ? Il a l'air d'avoir plein de trucs à 1. Il a l'air d'avoir tellement l'embarras du choix, là. Ok, c'est juste de la jazz. Ok, au moins, c'est rigolo, mais... Je vais faire là. Est-ce que j'ai envie de... Jouer le machin ou pas ? Je sais pas, je vous avoue. Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de le jouer ou pas ? Je pense pas. Après, il a déjà joué les 2 plays. Après, j'ai des combos dans le deck, peut-être. Je connais pas le deck, c'est trop compliqué de se reconnaître le deck. Comment tu peux avoir un plan de jeu ? Oh là là... Oh, shit. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pas de plan de jeu. Oh ! Et mon power, moonfire numéro 2. Oh là 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 ! Joli, joli létal. Ça régale, ça régale. De nouvelles decklist comme ça, ça fait plaisir. Bon, a priori, pas très concluant quand même ce deck, pas cette carte. Mais, après, les games sont archi fun. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Les games, genre vous voyez, vous arrivez, bon, ça sera jamais compétitif ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais j'avais envie de le jouer, j'avais envie de me régaler. Erson, c'est un jeu, on est aussi là pour se kiffer et taper des barres sur les decks. Et là, Mystifix est magnifique. C'est vraiment trop bien, c'est trop marrant. J'ai pas fait tous les decks, j'espère qu'il y en a beaucoup différents. Je sais même pas ce qu'il y avait dans ce deck-là, finalement, dans l'intégralité du deck. Mais si jamais vous avez cette légendaire, jouez-la. Par pitié, jouez-la. Elle est trop bien, elle est trop marrante. Après, bon, évidemment, ne jouez pas en compétition ou si vous avez un enjeu ou quoi que ce soit. Vous pouvez la jouer en normal game au pire. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est la légendaire trop marrante. Et imaginez si vous gagnez des games. Alors, moi, je sais pas parce que j'ai pas réussi à gagner encore avec. Mais là, je vais la jouer aussi un petit peu hors vidéo. Et peut-être qu'on va faire que de gagner, je sais pas. Je vous dirai et au pire, je recorderai. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Mystifix. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez deux petites secondes de plus, à lâcher un petit pouce bleu. Lâcher un commentaire ou vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement, sachez-le. Et puis, moi, je vous fais des bisous. Et puis, je vous retrouve demain pour deux, trois vidéos, peut-être plus. Je sais pas. On verra. Des bisous à tous. Merci.